Salut, c'est les Jérômes. On a reconstruit le départ des conduits de cheminée, mais il reste encore quelques petites choses pour en finir avec ce premier mur de la cave. Voyons cela. Pour continuer la maçonnerie sur le côté droit du mur, on doit d'abord réparer un petit peu la voûte. En effet, il manque une pierre. Jusque-là, facile. On a été en chercher une dans nos récupérations, qu'on a taillé, et cela se mettra plutôt bien. Mais à y regarder de plus près, cette tape-là de ciment ne nous dit rien qui vaille. Comme on l'a expliqué dernièrement, la cave ici était voûtée, et avec le passage, il y avait un croisement de voûte, comme c'est d'ailleurs toujours le cas dans la seconde partie de la cave, de l'autre côté de la maison. Le milieu de la voûte est réalisé en briques, mais les extrémités sont en pierre. Dans la partie qu'on restaure, la voûte ayant été retirée, le passage a été coupé droit, mais avec quelle rigueur et garantie de stabilité. On n'a pas envie de parier là-dessus, alors pour le savoir, on a démonté ça. Surtout qu'en plus, la configuration du nouveau plancher fait qu'une poutre tombe en plein milieu du passage. Alors bon, pas question de laisser ça au hasard niveau stabilité. Et heureusement qu'on a été sceptique, ce n'était qu'un simple endule ciment non armé, appliqué sur les briques déjà fort endommagées. On a démonté assez loin pour retirer tout ce qui était cassé, friable ou instable, et aussi pour laisser suffisamment de place pour les pierres, car on va refaire le dessus du passage en pierre de taille. Et aussi tant qu'à faire, on va s'occuper de ce rebouchage peu esthétique où il y avait certainement la pierre de sommier de la voûte principale de la cave. On a un peu examiné la manière dont la voûte était faite. Les pierres ne sont pas taillées en trapèzes, ce sont des parallélépipèdes comme le seraient des briques, et ce sont donc les joints qui s'élargissent vers l'extrado. L'idée est donc de reproduire ce montage, ce qu'on a déjà fait pour le rebouchage. Et pour le reste encore à construire, on est partis à la recherche de pierres qui pourraient convenir. Et pour faciliter le montage et la réalisation du sâtre, on a déjà monté une première pierre pour rendre la partie à reconstruire symétrique. Après avoir humidifié abondamment, bien sûr, car ces pierres sont très absorbantes. La voilà maçonnée, on va pouvoir passer au remontage du reste de la voûte. Le petit cintre a été réalisé, alors on l'installe. Et puis on peut passer à la taille des pierres nécessaires. Avec ce dont on disposait, finalement on a trouvé plus judicieux de tailler les pierres en trapèzes. Et comme une poutre elle-ci reposera, cela préviendra tout glissement, et puis surtout on en a la possibilité vu les pierres. Les tracés sont faits, il n'y a plus qu'à couper. C'est parti, c'est parti. Il reste encore à tailler le haut des pierres pour que le niveau corresponde au niveau de pose des bootrelles car les pierres sont un peu plus hautes. Alors on prend les repères in situ. Avant de les maçonner, on les met à tremper. Comme elles sont très absorbantes, cela nous permet de pouvoir les positionner pendant un laps de temps un peu plus long car sinon l'eau du mortier est quasi instantanément absorbée et il n'est plus possible d'ajuster. Cela peut être utile dans certains cas, ceci dit, mais ici, ça ne nous arrange pas. Et voilà. On peut quasi instantanément retirer le veau, même si, comme dans ce cas, on a tout de même attendu la prise du mortier. Mortier qui au passage est fait en terre et chaud pour une grande élasticité. C'est donc fait pour le passage, pour les raisons structurelles, et puis c'est plus sympa visuellement aussi. On pourrait également réparer les pierres endommagées sur la droite, mais bon, ça ce sont les détails qu'on verra en temps voulu. En attendant, nous voilà rassurés quant à la solidité des appuis pour les potrelles, alors on peut maintenant terminer la maçonnerie du mur. Il en reste un petit morceau qui attendait la pierre de la voûte pour être fait. Il faut aussi encore retirer les tubes qui sont logés dans le mur, comme on les avait découvert au démontage. Et on profite de ce trou pour faire le passage d'une guêne pour les conduites de chauffage. On a déjà bien avancé sur ce poids, mais on attend d'être arrivé à un avancement suffisant pour vous montrer ce qu'on a fait. Et comme la priorité là, c'est la cave, le reste a un petit peu été mis en stand-by. Mais voilà qui est fait pour les passages vers la cave. Cela termine donc le premier mur de la cave avec les conduites de cheminée, et la maçonnerie entièrement refaite ainsi que la voûte du couloir. Ça avance ! Bon, même s'il reste encore trois murs, avec bien des surprises comme vous allez le découvrir dans les prochains vlogs. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu, portez-vous bien et à bientôt !